Nous sommes à la manufacture des émeaux de Longuil 1798. 1798, c'est l'époque à laquelle a été fondée cette entreprise, qui fêtera donc cette année ses 220 ans. Ici, on fabrique 12 000 pièces par an. Et toutes ces pièces sont fabriquées à la main. On peut visiter cette entreprise du lundi au vendredi, si vous souhaitez vous déplacer. Mais je vous propose un avant-goût de cette visite. Suivez le vide. Vous faites combien de pièces par jour ? À peu près entre 50 et 100. Benoît est démouleur depuis une dizaine d'années. Il sort avec délicatesse des pièces en terre d'argile coulées deux heures plus tôt. Mais même les pièces les plus réussies présentent des défauts, ne serait-ce qu'à la jointure entre deux morceaux du moule. L'étape suivante, appelée le rachevage, consiste donc, une fois la pièce séchée, à supprimer toutes les aspérités inutiles sans abîmer l'objet. Ce qui est compliqué, c'est de ne pas entamer tout ce qui arrête en haut ou en bas. Il faut faire très, très attention parce que ça s'ébrèche assez vite quand il y a des angles vifs. Déjà, avec la main, je sens qu'il n'y a pas de bosse. Moi, elle est correcte. Mais ce qui fait la spécialité de l'on-oui par rapport à d'autres faïenceries, ce sont les émeaux dits cernés. Cernés par un trait noir à l'intérieur duquel viendront plus tard se poser les couleurs. Le trait est d'abord posé sur une feuille de papier calque. C'est l'une des étapes traditionnelles de la fabrication et peu de choses ont changé en 50 ans, si ce n'est la composition du produit désormais moins polluant. La difficulté de la tâche, c'est de transférer la matière d'une surface plane à l'arrondi de l'objet, dont l'argile cuite une première fois est désormais appelée biscuit. Je suis en train de poser le trait noir sur le biscuit. C'est ce qui va faire la barrière chimique du trait, va faire que les couleurs ne vont pas se mélanger entre elles. Étape suivante, l'atelier décoration. Là, en ce moment, je suis en train de remplir ma pièce. Donc je dépose de l'émail entre deux traits noirs. Donc il faut poser avec de l'épaisseur pour qu'il y ait une profondeur de couleur. Généralement, on commence toujours par les plus clairs et on finit par les plus foncés. Cet atelier est l'un des plus spectaculaires et l'un des préférés des touristes. Car depuis qu'il a repris l'entreprise il y a deux ans, le nouveau patron a décidé de l'ouvrir au public. Désormais, on peut la visiter tous les jours. On pouvait en témoigner, le dire, le vanter. Mais quand on visite la manufacture, quand on visite tous les postes de fabrication, là, on se rend compte du travail incroyable que c'est, de différentes étapes. Il faut savoir que pour une pièce qui va avoir de l'or, notamment, c'est quatre cuissons, c'est entre sept et dix étapes. Donc tout ça, on s'en rend compte quand on visite. La pose de l'or liquide est l'une des étapes les plus délicates. Car une fois étalée, impossible de l'enlever, l'erreur est interdite. De couleur marron, l'or révélera sa couleur après cuisson. A la sortie du four, la faillange chante et se craquelle. La manufacture fabrique des objets de toute taille, mais son produit phare reste la boule coloniale. Elle n'en produit que 220 par an, et leur prix varie de 1 000 à 17 000 euros, peut-être le prix du travail bien fait. C'est parti. C'est parti.